Bonjour mes amis, je n'aurais jamais pensé que je dirais que ces messages, ces sept messages aux églises de l'Asie mineure sont importants aujourd'hui pour l'église américaine, et pour l'église anglaise, et pour l'église australienne, et pour l'église de l'Ouest entière, comme pour d'autres régions du monde. Je veux vous défier spécifiquement au sujet des messages pour les sept églises. Alors restez branchés. Certaines personnes croient vraiment, et ce sont de grands théologiens, des gens que vous et moi aimons et respectons, et ils ont dit que l'histoire de l'église est divisée en sept sections. Et d'après la façon dont elle est divisée maintenant, selon eux, nous sommes dans le temps de la septième, de la septième église, qui est l'église de l'Odyssée, qui était tiède, et Jésus était sur le point de la cracher hors de sa bouche. Maintenant la vérité est que la parole de Dieu est assez riche et remplie de nombreuses couches de signification, et donc je crois que ces sept lettres pourraient être appelées le double foyer. Un double foyer va vous montrer l'image à distance, mais aussi de près, et ces sept églises sont représentatives de toutes les églises de Jésus-Christ à travers les âges et à travers l'histoire. Beaucoup d'entre nous ont probablement été dans des églises comme l'une de celles qui sont décrites ici. Or ces sept églises, ou ces sept messages aux sept églises, ont été écrits au premier siècle, mais ils ont également été écrits pour le XXIe siècle. Le quatrième message, le numéro 4 aux croyants de Thyatir, chapitre 2, versets 18 à 29, celle-ci est la plus longue lettre de toutes les sept, et probablement la plus troublante de toutes. Comme toujours, Jésus utilise quelque chose de positif, quelque chose de bon à dire sur chaque église, et il les loue pour quelques solides qualités qu'ils ont, l'amour, la foi, le service et la persévérance. Quelque chose d'autre que Jésus a dit, leurs derniers travaux dépassent les premiers. Maintenant, la croissance dans l'amour et la croissance dans la foi et la croissance dans le service et l'endurance patiente sont merveilleuses. Quoi d'autre ? C'est une église en pleine croissance, c'est une église évangélique, contemporaine, géante, c'est une église qui va avec son temps. À ce moment, vous vous attendez à ce que Jésus dise, bon travail, continuez. C'est très bien, c'est merveilleux, mais malheureusement, il leur dit qu'il y a un cancer de compromis moral qui se développe en eux. Bien aimé, ceci est une parole qui donne à réfléchir. Je remercie Dieu que nous soyons une grande église, je ne méprise pas ça, il y a beaucoup de méga-églises magnifiques, des églises qui croient en la Bible, qui aiment Jésus et servent Jésus dans le monde entier. Mais ces églises croissantes ont des compromis moraux qui les dévorent de l'intérieur. Qu'a dit Jésus ? Il a dit, vous tolérez cette femme Jézabel. Combien ont entendu parler de Jézabel ? C'est une adoratrice de Bâle. Mais le roi d'Israël, Achab, l'a épousée. Soyez très prudent avant de vous marier. Demandez au Seigneur si vous êtes sous un joug étranger, parce que ce qu'elle a fait n'est pas juste de l'émasculer. Elle est effectivement devenue le symbole de tout ce qui est mal. Elle est devenue le symbole de compromis moral de toutes sortes. Et pourquoi le Seigneur Jésus déteste-t-il l'esprit de Jézabel ? Écoutez-moi. Parce que le compromis moral va inévitablement conduire à l'apostasie elle-même. Ça arrive. Certains d'entre vous qui êtes assis ici, vous me connaissez et je vous connais. Nous avons été dans des situations pareilles il y a 30 ans, il y a 40 ans, et nous avons vu cela se produire. Et ça n'a pas d'importance combien de temps il faut. Quand les péchés sexuels sont tolérés et tranquillement approuvés, c'est une question de temps avant que l'Église cesse d'être l'Église de Jésus-Christ. Certains d'entre nous étaient dans des églises comme ça. J'étais dans une église il y a plus de 30 ans où ils prêchaient la tolérance et la grâce et la compassion et le fait de ne pas juger. Jusqu'à ce que, bien sûr, maintenant, ce n'est plus l'Église de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je vous prie, écoutez-moi bien. L'une des armes les plus efficaces de Satan contre nous est notre chair. Comme nous l'avons déjà vu avec Balaam. Satan fait appel à notre chair. Il nous tente de satisfaire la chair. La tentation est de mettre le feu à notre chair. Et alors, Satan dit mission accomplie. Voici comment l'esprit de Jézabel fonctionne. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Eh bien, personne ne croit vraiment qu'il y a toujours la pureté sexuelle de nos jours. Ce n'est plus ce que les gens croient. Personne ne garde vraiment ces valeurs anciennes. Les temps ont changé. Combien de fois avez-vous entendu cela ? Même les lois ont changé. La fornication, l'adultère, l'homosexualité et tout l'ensemble de ces choses sont des portes ouvertes à l'apostasie. Tel est l'esprit de Jézabel et Jésus le déteste. Voici les mauvaises nouvelles. Je vous dis toujours les bonnes nouvelles. Voici les mauvaises nouvelles. Ces chrétiens de Thiatir, ils le savaient. Mais ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, « Qui suis-je pour faire tanguer nos bateaux ? » C'était mauvais. Mais ils avaient tellement peur que s'ils résistaient, les gens quitteraient l'Église. Et voilà pourquoi Jésus a dit « Repentez-vous de votre fausse tolérance. Repentez-vous de votre attitude lâche. Repentez-vous de penser qu'une grande foule signifie le succès aux yeux de Dieu. Sinon, vous allez souffrir le sort de Jézabel. Mais si vous vous repentez et restez ferme, je vous donnerai l'étoile du matin. » Apocalypse 22, 16 nous dit que Jésus est l'étoile du matin. Qu'est-ce que vous préférez avoir, Jésus, ou l'approbation de la culture et de la société ? Posez-vous cette question. Le cinquième message est pour l'Église de Sardes. Chapitre 3, versets 1 à 6. « Je supplie Dieu régulièrement quand je prie, je le supplie, vous entendez bien, je prie Dieu pour que pas une seule personne ne soit comme ces gens de l'Église de Sardes. » Il n'y a rien de bon que Jésus pouvait trouver à dire sur l'Église de Sardes. Il a dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » L'une des plus grandes tragédies est lorsque la réputation d'une Église dépasse sa réalité. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église d'être en vie ? Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Il ne suffit pas de simplement agiter une grande Bible noire et de dire, « Nous croyons en ceci », puis de la ranger. La première chose qu'une Église vivante doit faire est de vivre sous l'autorité de la parole de Dieu. D'être déterminé à obéir à la parole de Dieu, cela ne signifie pas que nous sommes parfaits, mais nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et la deuxième chose est la priorité de la prière. La priorité de la prière. Et la troisième chose est que le Saint-Esprit doit être libre de travailler. Le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Comment pouvez-vous avoir peur de votre meilleur ami ? Vous voyez, quand le Saint-Esprit est libre de fonctionner, il va convaincre, il va convertir. Question. Une Église morte peut-elle redevenir vivante ? Oui. Oui. Il leur donne cinq étapes pour aller de la mort à la vie. Réveillez-vous et découvrez la réalité de votre mort spirituelle. Renforcez ce qui reste. Vous dites, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer ça. Si les médecins opèrent dans la salle d'opération, puis le cœur du patient s'arrête, que font-ils ? Ils arrêtent tout et ils font tout leur possible pour que le cœur batte de nouveau. Ça, c'est renforcer ce qui reste. Rappelez-vous ce que vous avez reçu de Dieu depuis le début ? Rappelez-vous le moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et vous étiez très heureux et vous étiez tellement amoureux de Jésus. Rappelez-vous de cela. Retournez à cela. La vérité que vous connaissiez depuis le début, gardez-la. Protégez-la. Voilà le numéro quatre. Protégez ce que vous avez initialement reçu et entendu et accrochez-vous-y. Et cinquièmement, il a dit changez vos habitudes, changez de direction, répondez maintenant à son amour. Répondez à son invitation. Le sixième est le message à l'église de Philadelphie. Chapitre 3, versets 7 à 13. Dans le dernier message, vous vous souvenez que j'ai dit quelque chose de très important à propos de l'arche de Noé où la Bible dit que Dieu a fermé la porte de l'arche, pas Noé et pas ses fils. Et je vous ai dit pourquoi. Maintenant, ici, vous le voyez en noir et blanc, que Dieu est en charge de la porte. Personne d'autre. C'est juste ici. Apocalypse 3, 7 à 13. Voici ce que dit le Saint. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il l'écrit ici. Pourquoi ? C'est lui qui est en charge. En fait, ici, Jésus réfute ces faux enseignants qui disent qu'au dernier jour, au jour du jugement, Jésus se sentira désolé pour les gens qui l'ont rejeté et il les laissera entrer. Ils contredisent tout ce que Jésus dit ici. Au jour du jugement, il est celui qui fermera cette porte et personne ne sera en mesure de l'ouvrir. Mais maintenant, il tient la porte grande ouverte. Personne ne peut la fermer. Et il dit venez, 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 la porte est ouverte. Au verset 8, Jésus dit « Je vous ai donné toutes les opportunités que vous avez eues pour le ministère. » chaque occasion pour le ministère, Jésus vous l'a donné. Il dit « Je sais que vous êtes faibles d'après les normes du monde, mais je vous ai donné des opportunités pour le ministère. Et si vous utilisez ces possibilités, je vous bénirai jusqu'aux oreilles. » C'est une traduction Youssef, mais vous comprenez ce que je dis. Est-ce que Dieu vous a béni avec le temps ? Alors, où le passez-vous ? Où le passez-vous ? Dieu vous a-t-il béni avec une influence ? Comment l'utilisez-vous ? Est-ce que Dieu vous a béni avec la richesse ? Où l'investissez-vous ? Sur vous-même ou sur le royaume de Dieu ? Soyez fidèles à ce que vous avez. C'est le message de Jésus pour l'Église de Philadelphie. Enfin, le septième message est la lettre à l'Église de l'Odyssée. Comme je l'ai dit, si mes amis théologiens croient que ce sont des périodes de temps et que nous vivons dans le temps de l'Église de l'Odyssée, cette chose me fait pleurer d'une manière incontrôlable. Et croyez-moi, parfois, je le fais. Il n'y a pas un seul mot positif sur l'Église de l'Odyssée. Condamnation, condamnation, condamnation. Pourquoi ? Parce que s'il y a une chose que Jésus déteste, c'est la tiédeur. Il déteste la tiédeur. Et cela, bien-aimé, est une image d'une Église évangélique américaine, normale, moyenne et respectée. Et pourtant, elle n'est ni brûlante pour Christ, ni froide comme morte. Ce que Jésus dit à l'Église de l'Odyssée, il dit, je mérite mieux que cette réponse insipide. Je mérite plus que cet engagement un peu enthousiaste. J'ai souffert et je suis mort pour vous et tout ce que vous faites pour moi et que vous m'enlevez votre chapeau pendant une heure le dimanche matin. J'ai donné ma vie pour vous et tout ce que vous me rendez est un haussement d'épaule. Vous arrivez en retard et partez tôt et mettez quelques dollars dans la plaque, qu'alors soit aimé-moi avec une intensité chauffée à blanc ou tombé mort. Laissez-moi vous implorer si votre amour pour Jésus est tiède, vous avez besoin de changer et de changer aujourd'hui avant d'arriver à être craché de sa bouche. Voici ce que Jésus a dit. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes vraiment riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » N'est-ce pas incroyable comment le Seigneur Jésus prend quelque chose qui est unique à cette ville dans cette ville ? Vous voyez, l'Odyssée était économiquement prospère. C'était une ville très riche tant et si bien qu'en 61 après Jésus-Christ. Ils ont eu un terrible tremblement de terre. Presque tout a été détruit. Mais ils ont tout reconstruit. Si vite, sans fonds fédéraux. Ils n'ont pas reçu d'argent de Rome. Ils ont tout construit eux-mêmes. Ils avaient tant d'argent. Ils étaient si puissants. Ils étaient si riches. L'Odyssée était renommée pour deux produits qu'ils exportaient partout dans le monde. Le textile et une poudre phrygienne qui était utilisée comme un collyre. Ironiquement, le Seigneur utilise ces deux choses qu'ils exportaient dans le monde entier et dont ils se vantaient localement comme la chose même dont ils ont besoin spirituellement de Jésus. Le vrai vêtement blanc est pour couvrir la nudité de leur péché et ça ne peut venir que de Jésus. la collyre qui peut guérir leur cécité spirituelle ne peut venir que de Jésus. Ah, mais les Laodicéens savaient déjà cela. Ils le savaient déjà. Ils sont spirituellement nus en dépit de leur industrie textile. et ils étaient spirituellement aveugles en dépit de la médecine qu'ils vendent partout dans le monde. Jésus seul est la source du salut bien-aimé. Seul Jésus est la source de la justice. Seul Jésus est la source de la force spirituelle quand nous marchons avec lui. Et puis, le verset 20 nous donne une belle invitation. Il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Certains d'entre vous connaissent peut-être cette peinture célèbre. Elle a été peinte par Warner Solman qui est en fait allé chez le Seigneur il y a quelques années. Et c'est un merveilleux tableau. C'est un merveilleux tableau où il montre Jésus debout frappant à la porte. Et il y a des épines et des ronces partout comme un symbole de notre péché. Mais il y a autre chose que vous remarquerez dans cette peinture. Il n'y a pas de poignée de porte à l'extérieur. La seule poignée est à l'intérieur. Bien aimé, si vous refusez de laisser Jésus entrer, vous devez en assumer les conséquences. Vous avez la poignée de porte. Invitez-le à entrer. Et de notre côté, nous voulons vous montrer où est la poignée de sorte que vous puissiez ouvrir la porte et inviter Jésus. Si quelqu'un ici veut renouveler son amour pour Christ, levez-vous pour que je puisse prier pour vous. Vous dites, mon amour, mon premier amour est perdu quelque part, je ne sais pas où, mais je vais le découvrir, je vais revenir, retracer mes pas. Mais je veux aimer Jésus de tout mon cœur. Bien aimé, ceci est entre vous et lui. Je ne sais pas où vous êtes, vous ne savez pas où je suis, il faut le faire de tout votre cœur. Si le Saint-Esprit est en train de vous dire, votre amour pour moi est devenu froid, ah oui, vous ne ratez pas vos études de la Bible, vous ne ratez pas l'Église, vous ne ratez pas les activités, mais votre amour, votre cœur, c'est un problème de cœur. C'est entre vous et le ciel. Le ciel est celui qui témoigne. Père, au nom de Jésus, je sais que c'est une prière que tu honores, parce que c'est ton désir, c'est ton invitation, c'est ton désir. Et Père, je prie pour moi et pour eux que notre amour pour toi devienne chauffé à blanc et pour que rien ne refroidisse notre ardeur pour toi au nom de Jésus. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère au nom de Jésus. Merci. Sous-titrage ST' 501